Il y a plusieurs qualités chez la femme qui intéressent souvent un homme, qui poussent souvent un homme à rompre avec le célibat. Par exemple, l'entretien de la maison, par exemple la cuisine. Mais imagine que tu as un mari qui prépare mieux que toi. C'est-à-dire lorsque tu essayes, tu ne fais pas le poids. Lorsqu'il prépare, c'est un corps noble. Et tu commences à te poser la question de savoir si ton épanouissement dans ce foyer sera vraiment effectif. Si le fait qu'il sache préparer ne fera pas ombrage à ton épanouissement. Tu commences aussi à te dire, est-ce que je suis réellement utile dans mon couple, dans la maison? Parce que préparer, je suis censé faire. Mais j'ai l'impression que je ne le ferai pas bien. J'ai l'impression qu'il maîtrise. J'ai l'impression qu'il aime préparer. Il n'a même pas besoin que je le lui dise. Quand je rentre du boulot, c'est lui qui prépare. Parce qu'il veut manger de la bonne nourriture. Et il veut se rassurer que cette nourriture sera saine. Mais lorsque je prépare, je ne le fais pas bien. Et du coup, je commence à me sentir un peu gêné. J'ai l'impression de ne pas être à ma place. Pour certaines femmes, ce sera un gène. Ce sera leur faire ombrage. Parce qu'une femme sait très bien qu'elle se sent bien à l'aise dans ces tâches-là. C'est-à-dire, elle prépare, elle nettoie la maison. C'est ce qui lui donne cette étiquette de femme, cette dignité de femme. Parce qu'elle sait que lorsqu'elle prépare et lorsqu'elle nettoie, elle prend possession de la maison. C'est elle la reine de la maison. Mais par contre, lorsque son homme apprête déjà à faire la moitié de son travail, elle se sent un peu démentale. Donc, j'ai décidé de poser cette question-là sur ma plateforme pour que certaines femmes me disent que certaines ne se disent pas facilement, ne se disent pas que c'est facile de vivre dans ce genre de foyer. Ce n'est pas aussi facile. Parce que si ça l'était, cette femme ne m'aurait pas fait part de sa peau de passion. Je sais, si je me mets dans votre chaussure, je vais me dire que ce n'est pas aussi facile. Parce que c'est comme si on demandait à un homme de passer son rôle de pourvoyeur à la femme. Imaginez à quel point ça peut être aussi difficile pour un homme de vivre avec une femme qui a plus de moyens. C'est-à-dire, l'homme, le rôle premier de l'homme, c'est de pourvoir. C'est d'apporter des choses sur la table de la maison. Mais lorsque la femme arrive déjà à le faire plus, ce n'est pas aussi facile. Ce ne sont pas tous les hommes qui arrivent à s'adapter à ce genre de couple, qui arrivent à être aussi sages. Lorsque j'ai discuté avec certaines sur Facebook, elles ont dit que ce serait un avantage pour elles d'avoir un homme qui sache déjà préparé. Parce qu'elles vont, par humilité, dire que je veux que tu m'apprennes pour que je me mette au niveau. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'imagine que tu n'arrives pas à t'adapter. Imagine qu'il n'est pas le genre qui pourra te dire que par amour, je vais manger ta nourriture, même si je prépare mieux. Un homme sage, c'est aussi ça. C'est-à-dire, même s'il s'est préparé, il va se dire, la nourriture de ma femme doit être la nourriture de ma femme. Elle doit être celle que je vais manger. Je vais donner des conseils. Au fur et à mesure, elle va s'adapter, elle va s'améliorer. Et il faudrait aussi qu'il tombe sur une femme sage, capable d'être humble, d'accepter les reproches. Parce que si tu veux t'améliorer, il va falloir accepter les reproches, il va falloir accepter les critiques. Et si tu n'aimes pas les critiques, votre foyer ne pourra jamais marcher. Parce que lui, il a envie de bien manger, il s'est déjà préparé. Donc, il peut déjà te dire, bon, si tu ne veux pas, moi, je m'en même, j'arrive à aller à la cuisine. Ça ne me dérange pas. Alors que c'est le point focal de la femme, sa cuisine. Elle gère tout là-bas. C'est de la cuisine que la femme prend possession du foyer. C'est la partie de la cuisine. Donc, lorsque cette cuisine-là est déjà interrompue, est déjà envahie par la présence de l'homme, la femme commence à se sentir inutile. Je veux que vous me donniez vos points de vue en commentaire pour voir un peu. Parce que celle qui a demandé conseil viendra lire les commentaires que vous allez mettre pour qu'elle apprenne. Pour voir quelles techniques utiliser pour mieux s'adapter dans son foyer. Pour certaines, je sais que pour certaines, ça va être facile. Elles vont se dire, bon, je vais m'adapter, je vais faire des efforts avec lui. Au moins, je vais apprendre. D'autres vont dire, bon, c'est quand même embêtant. Je vais voir comment on peut gérer cela. Dites-nous en commentaire. ... ... ... ...